du coup moi j'aimerais vous poser une petite question qu'est-ce que vous aimez dans l'Irlande ? si tentez que vous aimez l'Irlande les lèvres prochaines et le fait que ce soit une petite île je vous avoue que j'y connais pas grand chose j'ai jamais foutu les pieds Raph et Ben je vous ai forcé à être là ce soir donc peut-être que vous n'avez rien à foutre de l'Irlande ce qui est tout à fait possible mais qu'est-ce que vous en pensez tout du moins ? alors déjà tout à fait je tiens à confirmer la version des faits de Marc c'est-à-dire que ce soir j'avais des choses de prévu mais je ne connais pas grand chose de l'Irlande nous sommes actuellement attachés au radiateur avec des menottes attention l'un de nous deux aime ça alors comme je le disais pour ma part je connais très peu l'Irlande donc c'est une raison de connaître et de se renseigner un petit peu sur ces paysages sur les personnes sur les mythes aussi on en a parlé 2-3 fois un peu pendant les chroniques que ce soit les tiennes ou celles de Jules il me semble aussi de souvenir donc oui toujours intéressé de savoir mais très peu de connaissances dessus mais oui en plus tu sais là si ma mémoire est bonne pour mon podcast sur la Saint-Patrick en plus Raph tout à fait et oui c'est vrai c'est vrai comme tu dis ça m'intéressait quand même d'avoir des trucs sur le folklore et puis votre avis à vous parce qu'en soi il y a déjà eu il y a déjà eu des trucs sur l'Irlande pas de hors-série spéciale mais il y a déjà eu des trucs sur l'Irlande il y a eu quoi ? c'est la Saint-Patrick ? il y a eu la Saint-Patrick il y a eu j'ai fait un gros morceau sur la musique celtique de manière générale c'est pas mal centré sur l'Irlande et puis honnêtement dès que tu parles de de folklore l'Irlande revient quand même assez régulièrement enfin en tout cas les anglo-soussains les îles britanniques reviennent assez régulièrement et toi Ben ? l'Irlande ? et bien l'Irlande j'y ai vécu 4 mois quand j'avais genre ah ouais ? genre il y a longtemps j'avais 19 ans putain sérieux ? 19 je sais plus peu importe ouais j'ai passé 4 mois à Dublin j'ai passé un très bon moment les irlandais sont très sympas ouais ? ouais j'ai trouvé vachement sympa après je les ai pas côtoyés autant que ce que j'aurais aimé parce que c'était pas mal entre nous entre étudiants étrangers en fait ce qui était un peu con maintenant que j'y pense mais bon voilà on se fréquentait tous plus ou moins les uns les autres donc on était pas forcément toujours en contact avec des irlandais mais on est pas venus là pour parler de ça l'Irlande en soi j'en ai pas vu grand chose je suis allé à Dublin je suis allé à comment ça s'appelle à Galway Galway ok je crois que je suis allé à Cork aussi mais j'ai pas gardé j'ai pas gardé enfin je me souviens surtout de Dublin en même temps c'est là où j'ai passé c'est ouf moi j'ai un très bon souvenir de Dublin moi j'ai un souvenir oui si complètement on a passé notre temps bicolé évidemment mais enfin évidemment non mais on a fait ça et le souvenir que j'ai c'est que les transports en commun c'était pas dingue pour une capitale européenne ouais alors bon c'est une petite ville après aussi oui je sais pas maintenant mais en tout cas il n'y avait pas de métro je pense que c'est pas le cas non plus maintenant bon ça à la limite mais il y avait des bus et une ligne je crois de tram et les franchement je veux pas dire de bêtises mais je crois que les transports en commun à 22h 23h c'était fini quoi ah ouais ah putain ouais t'as intérêt à sortir bon après l'avantage c'est qu'il doit y avoir des pubs sacrément partout donc tu peux sortir chez toi ouais 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 certes mais quand t'habites un petit peu moi j'étais dans une famille d'accueil un peu en périphérie de la ville bon ça s'est bien goupillé parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était un groupe de 4-5 personnes qui habitions tous plus ou moins sur une ligne en fait ouais et on prenait tout le temps le taxi ensemble et au final quand on divisait par 5 ça revenait à pas grand chose heureusement parce que sinon on aurait été obligé de partir de soirée à 22h tous les soirs ça aurait été un peu triste mais au-delà de ça qui est le seul point négatif que j'ai gardé de l'Irlande j'ai beaucoup aimé ouais tu parlais de la mentalité c'est quoi ? c'est une mentalité bienveillante ? c'est bienveillant ouais j'ai trouvé assez accueillant et toi Marc qui est déjà allé ? en Irlande ? ouais écoute moi j'y suis déjà allé deux fois en Irlande d'ailleurs quand j'étais au lycée en camp d'été et honnêtement c'est moi qui avais choisi c'est-à-dire que mon père m'avait laissé le choix entre partir dans un pays anglophone et moi j'ai toujours kiffé l'Irlande et je me suis dit waouh bah vas-y c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas que je vais aller et c'est pour des trucs tout cons c'est vraiment juste je vais faire redit avec la chronique sur la musique celtique c'est que vraiment j'écoutais de la musique celtique quand j'étais gamin et donc du coup de fait j'écoutais de la musique irlandaise et du coup j'aimais bien Irlande en plus j'aimais bien leur drapeau parce que dedans il y a deux de mes couleurs préférées de quand j'étais gamin à savoir le vert et le orange donc pour moi il y avait tout pour moi dans ce pays ça fait rêver c'est clair quand t'es ado et tout moi je vous avoue que c'est le temps qui me fait pas rêver mais sinon effectivement le reste m'attire beaucoup moi je me rappelle en camp comme ça j'étais parti en Cornwall j'avais pas eu le choix mais c'était forcément dans un pays britannique aussi enfin de langue anglaise sinon je suis allé en Irlande je suis allé qu'une seule fois c'était pour l'anniversaire du coup enfin l'anniversaire un mariage rien à voir avec un anniversaire c'était un mariage et on avait vraiment profité genre je me rappelle avoir fait du cheval sur la plage oh c'est classe je me rappelle aussi de plein de moutons qui bloquaient des routes ce genre de choses ouais les moutons il y en a partout ce qui est rigolo c'est qu'en plus ils foutent des couleurs dessus comme ça ils les reperdent dans la pampa c'est un truc qui m'a marqué le souvenir de Anne Popée toi Mika t'es allé ou pas en Irlande ? non je suis pas allé c'est pour ça que du coup j'aimerais bien ils foutent les pieds c'est pas non plus un pays une histoire qui me fascine plus que ça pour être honnête parce que ouais pas spécialement de fascination non 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 j'étais allé pour apprendre l'anglais en fait du coup pourquoi t'as choisi l'Irlande plutôt que ou alors t'avais peut-être pas le choix je sais pas plutôt que j'en sais rien je m'en souviens plus non non je sais pas je me suis dit l'Irlande ça peut être sympa ouais j'ai débarqué la balle le 18 mars en plus c'était génial le lendemain non grave vous êtes tous défoncés moi j'avais possible je vous raconte pas et non mais après on s'est bien rattrapé ok et bah merci beaucoup je me suis je me suis un peu quand même intéressé à leur histoire mais plus plus moderne même voire quasi contemporaine du début 20ème de la regarde indépendance etc c'est hyper intéressant c'est pas mal intéressant il y a un film notamment que moi j'aime beaucoup si on a parlé de ça c'est Le vent se lève de Ken Loach qui parle justement de toute la période de la guerre d'indépendance ensuite de la guerre civile irlandaise et il est il est à pleurer moi je crois j'ai chialé devant il est très très triste et je sais pas si tu l'as vu toi Nico du coup ouais ouais je l'avais vu ouais il est moi il m'a il m'a marqué ce film ça fait partie des films sur l'Irlande qui en tout cas m'ont vraiment marqué je pense je les aime surtout dans leur esprit de résistance en fait ouais contre leur esprit de résistance en fait tout court ces mecs ils ont pris quand même vachement cher pendant très très longtemps et ils se sont pas laissés faire moi c'est quelque chose que j'ai tendance à admirer ils ont résisté coûte que coûte à l'impérialisme britannique non ouais l'Irlande c'est classe c'est un endroit où j'ai tout je sais pas j'aime juste bien j'aime bien l'histoire j'aime bien le pays c'est fou ça joue un peu mais c'est un truc qui moi m'a toujours fasciné alors que pourtant j'aime pas spécialement la bière j'aime pas spécialement leur bouffe mais voilà juste le pays je le trouve il y a quelque chose et même je trouve dans l'architecture je trouve médiévale irlandaise il y a quelque chose je sais pas il y a un style parce qu'au final ils ont je me rappelle plus vraiment l'histoire je l'ai plus en tête mais ils ont été indépendants pendant un grand moment je crois il me semble bah oui et même leur religion leur religion chrétienne était relativement indépendante de la papauté donc en fait ils ont développé leur propre style comment dire ça d'art religieux très très en lien avec des choses qui devaient probablement exister avant ce qui fait qu'il en ressort quelque chose d'assez étrange et fascinant et je trouve ça beau honnêtement quand je regarde juste des croix irlandais je trouve ça hyper classe et il y a un film justement que j'avais vraiment beaucoup apprécié c'est un film d'animation mais vous l'avez sûrement connu je pense c'est un putain de petit film d'animation très sympa et justement avec une ah brendan et le secret de Kels voilà c'est ça d'accord c'est pas un c'est un manuscrit et en fait ouais c'est ça c'est un manuscrit d'un jeune moine justement en Irlande qui va vivre des petites aventures notamment vis-à-vis d'un manuscrit et l'animation est très très belle entre les souvenirs et il y a un côté très celtique justement dans le dans d'autres si vous avez Amazon Prime ah oui d'accord ok récemment les mêmes animateurs sur des loups qui étaient très sympas c'est ça c'est sur l'enfant loup ouais c'est ça effectivement c'est pour ça je me disais les graphismes c'est quelque chose c'est les mêmes animateurs qu'on fait ok ok tout à fait pour ce qui est des paysages pareil ça va enchanté si bah si c'est beau c'est très très beau l'Irlande c'est vert c'est essentiellement rural ouais c'est ça justement qui fascine un peu c'est que c'est souvent très rural quoi je crois que la population elle est très faible c'est 3 millions d'habitants il me semble c'est vraiment très peu je crois qu'il y en a la moitié qui vivent soit à Dublin soit en périphérie de Dublin et donc ça laisse beaucoup de place pour pas beaucoup de monde ouais en fait donc t'as quelques grandes villes quelques centres urbains Cork Dublin etc mais au final quand tu te balades tu fais moi je m'étais baladé en bus essentiellement et c'est vrai que t'as beaucoup d'étendues sauvages entre guillemets et c'est beau c'est magnifique les falaises qu'il y a à côté de Galway elles sont incroyables c'est au niveau du paysage c'est très très beau et je me souviens qu'on avait eu on avait eu le climat là-bas d'après ce que j'ai compris il est très imprévisible oui oui c'est un peu comme la Bretagne c'est à dire que tu te lèves un matin il fait super beau tu sortes chez toi il fait super beau tu marches allez 5 minutes pour aller à l'abribus tu peux arriver à l'abribus s'il pleut et nous on a eu beaucoup de chance parce que les 3 premiers mois où j'y étais il a fait super beau tout le temps et le dernier mois ça a été l'enfer on comprenait pas on n'était pas près du tout et en fait du jour au lendemain ça partait en live enfin du jour au lendemain de la minute à l'autre en fait n'importe quoi ça c'est un truc qui m'a beaucoup surpris je n'ai pas l'habitude d'un climat comme ça qui change aussi vite c'est de l'est de la France donc chez nous le climat il est assez statique quand même c'est stable ouais c'est vrai une fois qu'il pleut il pleut pendant une semaine et puis après pouf il fait beau on a le temps de voir venir on a le temps exactement tout à fait de voir venir voir venir les choses et je voulais rebondir sur cette histoire de paysage très rapidement c'est vrai que les paysages de l'Irlande ils fascinent de ouf et en ce moment ça permet à l'Irlande d'avoir un ressort économique assez intéressant dans l'industrie du cinéma parce que c'est dans les temps t'as beaucoup de films qui vont tourner en Irlande l'Irlande a commencé à être surnommée la Nouvelle-Zélande de l'Europe et t'as vraiment cette notion de venir filmer des choses là-bas parce qu'en fait t'as des paysages qui sont tellement presque intacts d'une certaine manière que tu peux visuellement les travailler et en faire un peu ce que tu veux je crois que Game of Thrones avait établi d'ailleurs sa production en Irlande du Nord par contre pas dans la République Irlandaise je me rappelle aussi d'un autre truc sur l'Irlande qui m'avait marqué je sais pas si t'étais déjà allé à la frontière avec l'Irlande du Nord et ben non j'ai pas eu l'occasion moi ça m'avait vraiment choqué je me rappelle j'avais quoi j'avais 18 ans quand j'y étais allé en Irlande donc ça remonte déjà un petit peu merde mais en fait tu vois qu'il y a des traces de la guerre en fait parce que les postes de frontière ou même les postes de police c'est des bases militaires c'est des bunkers avec des barbelés t'as des véhicules blindés et tout c'est assez flippant alors que la époque où j'étais allé il n'y a plus de il n'y a plus de conflits armés il n'y a plus grand chose mais tu vois qu'il y a des traces en fait qui restent et c'est assez choquant en fait de voir ça au milieu d'un pays qui est tout vert et tout beau ouais et qu'il n'a pas été tant que ça pendant longtemps j'ai parlé de pas mal de choses dans le quiz que j'ai fait notamment son histoire récente est dure c'est ça elle est très 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 difficile et toi Ben t'as été en Irlande du Nord il y avait une sortie qui avait été organisée pour aller à Belfast pour aller voir les chantiers ouais les chantiers les chantiers navaux ouais j'ai toujours quand je dis chantier navaux j'ai toujours le truc est-ce que ça s'accorde est-ce que c'est vrai c'est un chantier spatial chantier spatio ah oui comme ça t'auras plus un problème il y avait un truc qui était organisé pour aller voir les chantiers navaux mais j'avoue que le patrimoine industriel c'était pas trop ma cam mais je pense que là si c'était à refaire j'irais mais je suis pas sûr que je serais beaucoup plus enchanté ok ça marche ben moi je n'ai jamais foutu les pieds en Irlande et je suis absolument faite de l'Irlande donc c'est plutôt l'inverse du coup je sais que le jour que les pieds ça va être un peu marre c'est peut-être parce que t'y as pas mis les pieds que t'aimes bien en fait je pense que j'idéalise beaucoup le truc très honnêtement mais en fait tous les gens que je connais qui idéalisaient de malade et qui sont allés n'en sont revenus que plus enchantés donc j'ai pas peur du tout d'être déçue et en fait je devais y aller et je devais y aller et on a été confinés genre deux semaines après que j'ai pris mes billets en fait on a été confinés donc voilà l'Irlande est une frustration tu prendras ta revanche en 2022 ou en 2023 j'espère je prendrais carrément ma revanche j'espère et j'espère faire le tour de l'Irlande pour le coup on avait pensé à louer carrément un van ou un camping-car et à vraiment faire tout le tour pour justement profiter des paysages mais aussi des villes et un petit peu de tout le folklore j'adore l'histoire de l'Irlande moi je trouve que contrairement à Ben j'adore vraiment toute l'histoire du pays je trouve ça trop cool et j'adore comme tu disais Ben leur résistance en fait c'est des gens qui sont tout le temps hyper joviaux hyper de bonne humeur et putain ils ont une histoire mais qui est hardcore et ils en ont trop chié et j'adore c'est trop intéressant j'admire beaucoup ce peuple c'est vrai que je me renseigne parce que c'est vrai qu'avant le 19ème je connais vraiment rien sur l'Irlande c'est trop cool la révolution j'en doute pas il y a plein de trucs assez fascinants sur l'histoire de l'Irlande qu'on va pouvoir voir justement chers auditeurs et chers intervenants au cours de cette émission spéciale Saint-Patrick si vous souhaitez également participer à notre petite causerie rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux merci à vous et à très bientôt et à très bientôt